2012 Le robot a émis des premières analyses par rapport à 2012 Il a indiqué des énergies inconnues venant de l'espace Si l'objet est très gros, il y a pratiquement aucune possibilité d'échapper à l'atmosphère Tout d'un coup, les gouvernements détectent un machin en approche Et on sait que dans trois mois, on va le prendre dans le nez Est-ce qu'ils nous le diraient ? La réponse est non Si on tire le fil de la chronologie maya jusqu'à nos jours On arrive effectivement à 2012 comme date butoir de ce cycle Les premiers fauteurs de fin du monde, aujourd'hui, apparaissent quand même les humains eux-mêmes On est à plus de deux fois le niveau naturel de méthane Donc c'est vraiment une perturbation très forte Tout le reste de la planète va souffrir Donc les couragans, les tempêtes, les phénomènes climatiques non prévus, anormaux Vont sans doute se multiplier Le risque, c'est que le système s'emballe Et qu'on se retrouve comme nos voisines C'est-à-dire éventuellement comme Vénus Avec une température de surface de 700 degrés Avec toute l'eau évaporée dans l'atmosphère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada